Et puis, cette bonne nouvelle, l'inflation était en baisse en 2023 par rapport à 2022. 4,9% contre 5,2% l'année précédente. Et la baisse devrait se poursuivre cette année selon les dernières prévisions de l'INSEE. Ça, c'est dans les chiffres. Mais dans les rayons, les consommateurs ne ressentent pas cette baisse des prix sur leur ticket de caisse. Conséquence, Barthélémy Philippe, les Français se serrent la ceinture. Oui, un Français sur trois s'apprête à diminuer sa consommation alimentaire. C'est le cas d'Alexia. Cette parisienne au tout petit budget subit le casse-tête des courses au quotidien. Et ça va continuer cette année. Je coupe, je prends le moins cher. Et encore, quand j'arrive, le moins cher, c'est parti. Du coup, je suis obligée de faire trois magasins différents. Berthi est assistante maternelle. Elle préserve tant bien que mal la qualité de son alimentation avec de petites astuces. Je commande les paniers anti-gazfi. C'est moins cher. Et en général, la plupart du temps, c'est du bio. À côté de ses études, Lola enchaîne les petits boulots. Et pourtant, elle va devoir couper dans ses dépenses d'habillement, comme près de deux Français sur trois. Je me dirige vraiment vers le seconde main, beaucoup plus qu'avant. Parce que, oui, c'est trop cher. Et les arbitrages ne concernent pas que l'alimentaire et le textile. La moitié des Français comptent réduire leur consommation d'énergie, électricité, gaz ou essence. Tandis qu'ils sont près de 6 sur 10 à prévoir de couper dans leurs dépenses consacrées aux sorties et aux loisirs. Barthélémy Philippe pour Europe. Parthélémy Philippe pour Europe.